Le problème de Ruffin, c'est qu'il est le seul de son parti à s'intéresser aux classes populaires. Les autres ont déserté depuis longtemps, ils ont changé de peuple, ils ont épousé les combats du régime diversitaire cher à Mathieu. Et le problème, c'est que ce sont deux peuples qui ne sont pas conciliables. Parce que pour ses collègues, le peuple n'est composé que de bouffes qu'il faut mépriser quand on les entend. Alors lui, il a essayé de tenir pendant de nombreuses années les deux bouts de la corde. Et le problème d'avoir un tel grand écart, vous risquez le claquage. Et lui, il risque carrément de finir en castra. Et c'est ce qui d'ailleurs est arrivé. Le lobby LGBT l'a sifflé et il s'est transformé en une espèce de Farinelli des LFI, en s'asseyant et puis en montrant pas de blanche. On parlait, vous savez, la semaine dernière de Tocqueville et du pouvoir social. Là, c'est un exemple très clair de ce qu'on expliquait la semaine dernière. C'est-à-dire que le député qui est fidèle à ses convictions contre l'exploitation humaine s'est prononcé notamment contre la GPA, qui est juste une nouvelle forme d'esclavage. Et là, il fait marche arrière. C'est-à-dire qu'il accepte d'être pour la marchandisation des corps parce que le lobby l'a sifflé. C'est dire à tel point que l'accusation en phobie est encore bougrement efficace. Vous avez, on connaît, islamophobie, xénophobe, europhobe, même grossophobe. Il y en a un, le phobe qui est ultime, c'est le LGBT-phobe. Lui, il cumule carrément une phobie par consonne et elle s'additionne chaque année. Donc, vous êtes accusé d'une vingtaine de phobies, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Et le problème de la phobie, c'est que c'est assez facile parce qu'on vous psychiatrise ou on vous criminalise. Donc, en gros, si vous êtes phobe, vous avez le terminus, c'est Saint-Anne ou la santé. Donc, forcément, les courageux, même les plus téméraires, commencent à se taire ou rentrer dans le rang. Alors, on va être très clair, une personne qui insulte une autre personne en raison de son orientation sexuelle est un con et une personne qui tabasse une personne pour les mêmes raisons doit finir en prison. Il n'y a pas de souci. Sauf qu'on sait tous qu'il ne s'agit pas de ça. L'accusation en phobie est une stratégie politique. Et l'ex-patron d'SOS Homophobie l'avait expliqué. Le seul moyen de lutter contre l'homophobie, c'est d'ouvrir de plus en plus de droits. Voilà, c'est une stratégie politique. Donc, on prend des rapports, on fait des meetings, on fait des chiffres et on ouvre. Et bizarrement, le timing, il arrive toujours juste. En ce moment, vous savez, il y a eu les dix ans du mariage dit pour tous. Et Paris a célébré ça. Et là, je ne vous raconte pas le mythe. On a l'impression d'être en poste 68, c'est-à-dire que l'espèce de réécriture officielle à les entendre, la France, avant, il y a dix ans, c'était Cro-Magnon, l'Inquisition et des bûchers tous les jours. C'est vraiment ce que vous les entendez, c'est ça qu'ils racontent. Et le problème, c'est que ça marche. Parce que vous regardez tous les retournements de veste qu'on a, on parle de François Ruffin, qui a le malheur d'être à gauche. Mais regardez à droite, Darmanin s'est fait siffler, il est pareil, il s'est renié. Valérie Pécret, Jean-François Copé, qu'on avait oublié également. Bon, c'est un peu le problème de la demi-molde, c'est que généralement, on a du mal à rester droit. Eux, ils sont carrément couchés. Et le problème, c'est que si vous résistez un peu, vous dites, je suis contre la PMA, vous dites, vous êtes un phobe, vous êtes contre la GPA, vous êtes phobe. Et si vous résistez un peu, les méthodes sont assez violentes. On instrumentalise les chiffres, on balance du harcèlement en meutre, on dénonce à son patron, on fait vraiment une vraie mort sociale. Et donc, le souci, c'est que c'est une méthode pas très friendly. Soit il faut être très fort pour résister. Et vous pourrez répondre, par exemple, on vous insulte, l'algebétophobe, on répond, ouais, d'accord, et ta sœur, sinon ça se passe comment ? Mais non, en fait, on ne fait pas ça, on se couche. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où on se couche, tous les autres suivent. Et Ruffin, que je pensais courageux, malheureusement, s'est couché comme les autres.